Le micro est allumé là ? Yes ! Bonjour à tous, bienvenue au troisième épisode de paillettes et greninettes pour lequel j'ai remis les paillettes et repris la greninette Pour cette fois-ci, je vous emmène en Ariège, au village de Pourgue Le village de Pourgue, c'est 50 hectares, c'est un lieu de vie collectif qui a été lancé en mars 2017, donc tout jeune Habitent ici 22 personnes, 16 adultes et 6 enfants et leur identité, c'est de vivre librement Donc là, dernièrement, vous voyez Arthur et Jonathan où ils sont en train de jouer de la cuisine Ici, on a Ramin et Marjorie, Jérôme qui est au bord de la cuisine et c'est un jour normal au village de Pourgue L'idée, c'est que chacun soit libre de faire ce qu'il veut de s'épanouir comme il veut, d'apprendre ce qu'il veut, quel que soit son âge Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le village de Pourgue ? Ils sont en coopératif d'habitants et en association Il y a des terres maraîchères, un verger, à peu près 5 bâtiments durs Ils sont en train de construire des cabanes Et énergétiquement, on leur demandera ce qu'ils ont fait parce que je ne suis pas sûre que tout soit encore en place Il y a aussi des poules qu'on essaiera d'aller voir tout à l'heure Bon alors, pour commencer, il y a Jérôme qui nous accueille aujourd'hui qui va nous expliquer comment fonctionne la gouvernance du village de Pourgue elle-même, inspirée de la gouvernance des écoles démocratiques Il va nous en dire un peu plus Alors là, il est autour de la piscine avec un enfant Donc on va aller le chercher Toujours avec les musiciens Tu veux les musiciens ? Je me suis fait Alors, moi, en introduction, je disais que votre gouvernance votre philosophie ici était inspirée des écoles démocratiques Je n'ai pas dit n'importe quoi Non, c'est ça Donc à l'origine, il y a des gens qui ont créé des écoles démocratiques Et qui étaient satisfaits vraiment de ce que ça produisait Ils se sont dit, mais pourquoi pas vivre ça au quotidien Et en fait, dans toute la journée Pas que le moment de l'école Et donc adapter ça à tout un lieu de vie Donc on réutilise un peu la même Alors, philosophie, c'est un mot qui est souvent un peu abîmé Mais c'est juste, notre intention, elle est de la même chose C'est-à-dire de prendre énormément soin de la liberté Et d'avoir une considération de tous les individus de manière, je dirais, égale Sur le même niveau Et donc les enfants, voilà C'est pour ça que dans les écoles, c'est la particulière idée C'est que les enfants sont vraiment considérés Au même titre qu'un adulte Et du coup, c'est une des évidences Pour être sûr Bon alors, on y va ? C'est parti Continuez à filmer les musiciens Alors, je vous présente Je vais déjà présenter Jonathan et Arthur Jonathan est une star internationale de reggae Et Arthur, une star en devenir Marjorie, c'est mariée avec Ramin Il n'y a pas longtemps Et elle a un vexe Et Jérôme Grelin Allez, c'est parti C'est un projet qui... Tout notre territoire est sorti du domaine agricole C'est une particularité juridique de notre lieu Il est sorti du domaine agricole Il est en quoi ? Constructible ? Il est en accueil de touriste Non, en accueil touristique Je ne sais plus, c'est AUTC Bon bref, c'est une appellation au niveau du PLU Et donc, on peut faire de l'accueil touristique Et pour cette raison-là, en fait, on a du constructible On va pouvoir étendre les constructions Pour pouvoir générer de l'accueil touristique sur le lieu Plus que juste avec ce qui est déjà existant Et tu disais construction écologique Avec des matériaux écolos Vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire ? Oui, on a déjà fait pas mal de réunions Qui nous permettent de préciser les matériaux employés Donc on va majoritairement utiliser le bois Surtout pour tout ce qui est structure Généralement, c'est là qu'on a l'utilisé recours au bois Donc on cherche vraiment des bois locaux Avec des cirés locales, etc C'est ça qu'on fait aujourd'hui Même peut-être qu'on se parle avec un village à côté Qui fait venir une fois par an une série mobile Donc là, on amène nos grumes On commande des grumes, voire avec eux Et puis on débite tout sur place Donc voilà, on va toujours être sur des filières courtes, évidemment Donc le bois, mais aussi beaucoup la terre Parce qu'on a une terre qui, à défaut d'être excellente Par exemple, pour faire des bassins Elle est excellente pour faire de la construction Donc on a beaucoup envie d'utiliser la terre Et puis de la paille aussi Donc en gros, ça reste des trois matériaux très utilisés Je pense que quasiment tous les colibris Que vous croisez et qui nous écoutent Ils aiment ça Ils aiment viser une autonomie alimentaire Une autonomie énergétique, etc Mais ça, c'est les grands mots Et après, comment concrètement on arrive à y aller ou pas Il faut voir un autre rythme Donc là, comment dire Il y a plusieurs structures un peu légères Des gens qui vivent dans des choses Qui se sont rapprochées de la nature Avec moins de... Peut-être pas d'électricité ou quasiment pas Donc c'est une manière déjà d'avoir une plus grande sobriété Après, par exemple, en production d'énergie Tout ce qu'on a fait, nous, c'est aller vers des prestataires Qui nous vendent de l'énergie dite verte Parce qu'ils l'achètent... Voilà Genre une Aircop, on peut le dire Genre, voilà Je peux le dire, c'est eux même Même si on a comparé les différents trucs qu'il y avait On a fait ça Mais c'est qu'un pas... Pour l'instant, on n'est pas autoproducteur sur place Ça nécessiterait... On pourrait... On a pas mal de vent Donc on pourrait mettre de l'éolien Mais c'est pas des projets qu'on a pour l'instant D'accord On peut pas mettre les finances pour l'instant dedans Petit à petit Voilà Les structures comme ça Ils vont peut-être vouloir développer leur propre structure Pour être autonome, en fait, juste sur site Donc avec quelques panneaux Récupérer l'eau de toiture Je sais pas, toutes ces choses-là Ça, après, c'est à chacun de voir comment son projet évolue Et comment il veut... Quelle forme il veut lui donner Quel moyen il a pour la réaliser C'est une coopérative d'habitants Donc ça appartient à tout le monde Mais en fait, ça appartient à personne Personnellement C'est le nous qui appartient à tout ça Donc si jamais je veux faire ce que je veux Un endroit qui appartient aussi aux autres Ça va pas Donc il faut forcément qu'il y ait un temps de discussion Et nous, notre méthode pour ça C'est que tout le monde est libre Et on fait de la sollicitation d'avis Donc c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut Quand il veut Mais il faut qu'il ait sollicité les personnes que ça impacte Ou qui en ont une compétence particulière Genre, je sais pas Si jamais il y a un maraîcher Alors ouais, c'est un exemple très concret Imaginons qu'il y a une personne Qui est vraiment très bonne en maraîchage Qui a une grosse compétence là-dessus Et que moi, d'un coup, je me dis Je vais couper des arbres là Pour aller planter des maïs Et des choses comme ça Et sans l'avoir informé Alors que lui, il est au courant De tout ce qui se fait En termes de gestion naturelle dans l'espace Et bien ça va pas en fait Quelque part, on pourra lui opposer Donc en CEA, comme vous avez vu On pourra lui opposer ça En disant Mais t'as pas fait Ta sollicitation d'avis Elle n'a pas été correcte T'es pas allé solliciter les personnes les plus évidentes Mais s'il l'a fait Et que la personne, elle lui dit Ouais, moi je ferais pas ça Mais je suis pas contre Et machin, etc Elle lui donne des avis Et bien il peut aller ou contre Ou pour Il fait ce qu'il veut L'idée c'est qu'il reste libre De faire ce qu'il veut Alors ça pour moi C'est le plus fou Pour vraiment explorer Ce que c'est qu'un vrai être humain Bah c'est l'idée Nous la nôtre en tout cas C'est de lui rendre sa liberté Sa dignité quoi De le laisser exprimer totalement C'est quoi la liberté en fait Et là, quand t'explores ça Bah tu te rends compte Qu'en fait ça va C'est de la négociation Et on trouve notre posture Chacun La caméra n'est pas là Il y a juste beaucoup de scintillement Ouais, il y a juste mes paillettes Salut, on vous dérange deux secondes Vous faites quoi là ? Enfin c'est un peu con Ça se voit un peu Mais c'est pour faire de la pédagogie Du coup c'est un atelier En plus des yurtes Qui serviront de l'habitation Du coup pour l'habitation Là c'est un atelier Il est sanitaire Un peu plus loin là-bas D'accord Et ça c'est ta future yurte ? Ouais, non, c'est pas moi C'est à Benjamin Le monsieur avec un t-shirt rouge là-bas Il nous faut le chef Il est où le chef ? Parce que là Vous vous faites partie du collectif Tous les deux Mais vous allez vous filer Un coup de main à quelqu'un d'autre Parce que c'est pas votre logement Bah Maxime il habite un peu plus loin là-bas Ouais Et l'idée c'est ça un peu C'est de faire chacun sa maison Et qu'on s'aide Pour qu'on vide du coup Le château blanc là-bas Où vous ferez de l'accueil Voilà Toi tu vas habiter là tout seul Ou en famille ? En famille Avec mon épouse et mon enfant Et ce sera pérenne non ? Enfin ce sera pour plusieurs années Vous essayez ça ? Pour plusieurs années Et du coup c'était l'idée De s'installer là En habitat léger Pour après ne pas être pressé par le temps Pour construire de la maison plus tard Donc si on peut rester 10 ans Là non il n'y a pas de souci Et pourquoi la yurte Plus que la cabane ? Parce que c'est rond Ah Alors là il n'y a rien à Rien à dépasser Non parce que c'est rond Et c'est ce qu'on On voulait vraiment Un habitat rond D'accord Et on fait une cabane à côté C'est sanitaire Et les angles Ne te gênent pas trop du coup ? Non ça va Ça claire On s'est fait Et là il y aura un atelier Pour ma compagne Qui a besoin d'un atelier Pour travailler Elle fait quoi ? Illustratrice Elle fait des livres pour eux Et alors oui Moi ce que j'ai cru comprendre C'est que vous auriez plusieurs À vivre de votre activité Sur place Alors pas du tout J'ai rien compris Vivre Si Vivre C'est un grand mot Par exemple Elle a une activité Mais elle ne fait pas que ça Et du coup elle veut Elle c'est sa passion Donc elle ne fait pas Elle ne fait pas ça Forcément pour vivre Mais elle veut que ça Lui rapporte de l'argent Que ça soit valorisé Moi j'ai une activité De sophrologue Que je veux commencer Au village d'à côté Dans un mois Mais pareil Je ne veux pas en vivre Je ne veux pas faire que ça Deux jours par semaine C'est le grand maximum Pour qu'après je puisse Sur autre chose Construire les maisons Ici Tout ça C'est déjà C'est intéressant Parce que Maxime Il a développé Un peu l'objectif Qu'on a ici C'est en fait Faire ce qu'on veut Faire ce qu'on aime Et du coup Développer des compétences Naturellement Et lui Il a fait ce qu'il aimait C'est construire Et bâtir Et c'est carrément Grave développer Des compétences Vous faites ce que vous voulez Enfin ce qui vous plaît Vous transmettez Des compétences Et vous arrivez à en vivre Ouais Et ça marche Pour l'instant Ça marche Et ça continuerait À marcher Parce que quand il y aura Des besoins particuliers On s'adaptera Et on analysera En fonction Vous pouvez dire Combien vous l'avez acheté ? Oui on l'a acheté Avec tous les frais Etc Bon c'est à peu près Le million d'euros D'accord C'est autour du million d'euros Et la personne Qui a apporté les 40% Comment ça se passe ? Ben comme pour tout le monde Elle n'a pas plus de droits Que les autres Si ce n'est que Si un jour Elle en part Elle récupère quand même 40% Elle récupère 40% Mais en termes de démocratie De prise de décision Elle n'a aucun poids Supplémentaire Et voilà Et même Cette personne Elle pense à se dessaisir Totalement De la propriété De ces 40% Donc les mettre Dans une structure juridique Qui la rendrait À des communs Pour une certaine manière Donc voilà Ça va loin Et l'emprunt Il est réparti À charge égale Sur tous les En fait on fait Pot commun nous ici Donc chacun donne Ce qu'il veut On donne ce qu'il peut Et il n'y a pas De regard De jugement De valeur Sur ce qui est donné Donc voilà Attends quoi ? Ouais ça fonctionne comme ça En fait Vous avez un seul compte en manque ? En fait quand on commence A faire confiance à l'humain On le fait Ou on le fait pas Quelque part C'est un peu ça l'idée Et quand on vient A se questionner A dire ouais Mais attends T'es sûr qu'on devrait pas un peu Et là dans ces moments-là On se dit ouais Mais attends C'est une notion de peur En fait qui anime Ce besoin d'avoir de la sécurité Etc Mais si on arrête ça Et qu'on dit Ok faisons-nous confiance C'est quand même le principe Des apprentissages autonomes C'est qu'on fait confiance A un enfant Et finalement A fortiori Il est un adulte pareil Qu'il a tout ce qu'il faut en lui Pour développer sa vie Et apprendre Et faire Voilà Il va traverser sa vie Avec brio Si on ne l'oblige pas A le faire d'une certaine manière Donc c'est pareil Là les gens donnent Ce qu'ils veulent Quand ils veulent Et collectivement On est responsable D'avoir un compte à équilibrer Et par curiosité Les gens ils mettent De combien à combien ? Et ben ça dépend Il y en a qui ont Le bénéfice d'être rentier C'est-à-dire Qui ont des appartements Ou un appartement Et qui loue Et donc ça leur fait Gagner de l'argent Et puis il y en a Qui ont juste un petit RSA Et qui donnent ce qu'ils peuvent Il y en a même Qui se refusent D'avoir le RSA Qui ne veulent pas Faire cette démarche Et ils ne donnent presque rien Ça dépend Ça va jusque là C'est la liberté Mais après je pense Qu'on est à la fois Libre et responsable C'est-à-dire Quelqu'un qui se rend compte Qu'il ne donne rien Et que régulièrement On fait les comptes Et on estime Combien nous coûte Chaque mois Ici on en est aujourd'hui Pour donner une idée C'est toujours intéressant On est à peu près A 500 euros par mois Par personne C'est à peu près Le coût de la vie ici C'est que lui justement Il donne beaucoup C'est-à-dire qu'avant Il avait une vie Où il touchait pas mal d'argent Et là il remet quasiment L'intégralité Dans le pot commun Et il se garde juste Un genre 150-200 euros par mois D'argent de poche Pour faire des trucs Juste à lui Et là au moment De s'acheter les chaussures C'est vrai qu'on s'est dit Mais attends En fait je mets tout mon argent Dans ce pot commun C'est juste comme si C'était mon compte à moi aussi C'est juste que Voilà je passe par ce compte là Collectif Oh là ça a l'air bien De ce côté On a trop envie D'être à sa place Coucou Une moitié de pomme Alors ça Il faut préciser C'est pas ton enfant Celui-là Non Zéia C'est Le fils de Ramin Et Marjorie Avec qui on vit ici C'est vrai que Très prosaïquement Moi je me disais Bah là Pendant que toi Tu t'occupes de Zéia Ramin et Marjorie Ils peuvent faire autre chose Ouais tout à fait Alors que seul chez eux Ou bien c'est la garderie C'est ça C'est ce que j'ai vécu Moi j'ai été parfois seule Avec les enfants C'est vrai que c'était C'était très prenant Etc Puis même au-delà de ça Par exemple c'est drôle Parce que là je suis en train De me balader avec Zéia Et Ramin T'es en train de faire un tour A la ferme d'à côté Avec Isaia Qui est mon fils Ah Et c'est ça aussi La richesse C'est pas uniquement De libérer du temps Mais que les personnes Qui sont là Les enfants Puissent avoir Des interactions Avec une diversité De personnes différentes Qui ont à chaque fois Des couleurs Des visions Des approches Qui sont différentes Donc c'est forcément Enrichissant quoi En fait il y a deux choses Qui sont Un peu des opposés Qui est on va dire Le respect des anciens Et de ce qu'ils ont A nous transmettre Et le fait aussi De s'émanciper Des traditions Et de De remettre en cause Des schémas établis Et tout ça Qui est aussi un autre Truc important à cultiver Et du coup Voilà Tout est toujours Un jeu d'équilibre Et nous Notre manière De statuer Sur cet équilibre Et de le trouver C'est justement Par le collectif En fait Et dans le collectif Il va y avoir Ces deux aspects là Qui se jouent Dans toute délibération Va y avoir un truc De ce que les anciens Nous ont transmis Et qu'on a en nous Et qu'on va aussi exprimer Et va y avoir aussi Cette culture Qu'on a de liberté individuelle Donc de défiance De l'autorité Ou en tout cas Pas de juste Se soumettre aveuglément A une autorité Et le truc De juste dire systématiquement J'ai de l'expérience Donc je sais Donc quelque part Tu dois te soumettre Bah c'est pas Si sain que ça De juste l'appliquer Systématiquement Il y a besoin Et les enfants Nous envisent vachement à ça Les enfants en fait A chaque fois Qu'ils rejettent un cadre Ou ils refusent une règle Ou quoi En fait ils nous invitent Au questionnement de cette règle Parce que c'est Ouais il y a quand même Une part de nous Qui se dit Attends bah là En fait il veut pas faire Ce que moi je trouve Comme étant raisonnable Bah pourquoi en fait Et je veux dire Soit ça va On va avoir un bon argumentaire Et cristalliser l'évidence Qu'il y avait déjà Soit en fait On va se dire Bah tiens Peut-être qu'il pourrait En être Peut-être qu'il pourrait En être autrement Donc faire de l'agisme C'est avoir une attitude autoritaire Parce que Parce que A cause de ton âge En fait C'est donc normal Ce serait Ce serait normal Que je puisse avoir L'autorité sur toi Parce que tu es petit Donc on a décidé De se refuser A cette logique là C'est pas évident On a une règle Agisme Elle a été utilisée A ce moment là Pour dire Voilà Dire six fois de suite A quelqu'un C'est pas ok Justement Un des premiers CEA qu'on a fait C'est toi Qui avait mis un CEA Envers moi Pour questionner Le fait que justement Je devais harceler Pour prendre une bouche Moi ça s'est passé Bah on a eu Le suivi habituel C'est à dire Les faits Et donc Très factuellement Je me souviens C'était Voilà Elphi m'a demandé De me laver De prendre une douche Et il m'a demandé De prendre une douche J'ai répondu Que je le souhaitais pas Et elle est revenue Me voir à la charge Je sais plus combien de fois Deux fois ou trois fois Dans la journée Et ensuite Une fois que ça a été fait On est passé A l'étape suivante Du CEA Qui est le Est-ce qu'il y a des règles Transgressées ou pas Dans les faits Qu'on a établis tous ensemble Comme étant Ce qui s'est passé Et Oui Je crois qu'il y a Donc un empêchement Qui est une règle Qui dit qu'on ne peut pas Il n'est pas possible D'interrompre quelqu'un Qui est en train De faire une activité S'il a envie de continuer Tranquillement Ou bien D'obliger quelqu'un A faire quelque chose Qu'il n'a pas envie de faire Là c'était clairement Là c'était clairement le cas Et Il y a eu également Une deuxième règle Qui avait été reconnue Qui était harcèlement En effet C'est à dire Si tu demandes quelque chose A quelqu'un Et que tu dis non Bah t'arrêtes quoi Redemander et redemander C'est du harcèlement Et du coup J'ai reconnu Parce qu'il y a aussi C'est tout un Comment dire Un organe Qui est collaboratif Donc moi j'étais à discuter aussi Puis ça c'est que Est-ce que je suis d'accord Ou pas avec ce qui est dit En effet là j'étais d'accord Avec ce qui était dit Alors qu'est-ce qui se passe S'il veut passer sa vie A manger des hot dogs A pas se laver Et à jouer à la console Alors c'est toujours là C'est la question qu'on se pose Mais tout à fait Et c'est la question Qui se pose d'ailleurs Parce que Isabella Je serais trop Il a ses propres aspirations Il a aussi ses propres influences Qui viennent de différentes choses Et tout ça Et en fait moi Je pense que J'ai un point de vue en fait J'ai tout ça Que j'hésite pas à exprimer C'est à dire On en a beaucoup parlé Des bonbons De la junk food Des écrans Donc j'exprime mon point de vue Par rapport à ce que je sais Ce que je connais Et tout Oui parce que J'ai observé Que les interdits étaient toujours contre-productifs Que ça ne fonctionnait pas En fait Et que Je sais pas ce que je souhaite Pour mes enfants Qui deviennent obéissants Parce que quelqu'un leur a dit Que c'était nuisible Ou mal Des fois il y a même Des valeurs morales Qui se grèvent là-dessus De faire ci Ou de faire ça Etc J'ai envie qu'ils le sentent Au fond d'eux-mêmes Et que ça vient d'eux Et c'est là Que c'est efficient, efficace On peut le dire Je ne pense à sites À тысяч Et que ça vient d'eux-mêmes Donc j'ai envie qu'ils le sentent